Chaque fois, depuis quelque temps au collège de Dembéni, les forces de l'ordre arrivent trop tard. Il est 10h mais dès 7h ce matin à l'arrivée des bus. Une bagarre éclate entre bandes rivales. Un professeur voulant s'interposer reçoit un coup de ceinture au visage. Hier, c'est un membre des équipes mobiles de sécurité qui a été blessé. Les collégiens vivent au rythme des violences depuis quelques semaines. Il y a des gens qui battent tout le temps les ilionnes, les Dembéni, les Tsarano. Et toi, t'as peur de venir à l'école maintenant ? Oui, parce qu'il y a des gens qui battent tout le temps. Et aujourd'hui, ils se sont dit qu'à deux heures, ils veulent battre aussi au collège. Ils se frappent à notre prof aujourd'hui. Quand je viens à l'école, les enfants de l'Elonne nous frappent. Et comment tu fais pour te protéger alors ? Je vais au scolaire. Le collège de Dembéni compte un peu moins de 900 élèves que des quatrièmes et des troisièmes. Depuis les séismes, les sixièmes sont à Kualé et les cinquièmes à Chiconni. Dans cet établissement, les bâtiments sont délabrés et éloignés les uns des autres, ce qui rend difficile la surveillance du site. Je crois qu'une mesure urgente, immédiate, c'est renforcer l'équipe des surveillants. Et je pense que sur le site de Dembéni, il nous faudrait au moins deux agents supplémentaires. Il y a une distance importante entre l'établissement, le parking, la prise, la montée dans les bus. Et tous ces espaces-là ne sont pas surveillés. On voit depuis une semaine des élèves qui arrivent dans l'établissement avec des objets, on va dire des armes. Hier, l'agression s'est faite avec un ceinturon clouté, avec des mousquetons au bout, donc volontairement pour faire mal. Il faut que ça, ça empêche ça absolument. Et ce qui serait opportun, c'est de pouvoir organiser une fouille des sacs, mais qui doit être encadrée par la loi. Cet après-midi encore, des affrontements ont eu lieu aux abords du collège. Les professeurs vont exercer un droit de retrait demain. Ils demandent aux collégiens de rester chez eux. Le principal, lui, menace de les exclure en cas d'absence. Agacé par notre présence, il nous a suggéré de revenir pour le prochain spectacle de l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo !